Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la revue de la Tasmanian Tiger Amin Push. Cette pochette, dans sa version multicam, sera fabriquée en Cordura 500 deniers, alors que dans sa version classique, de couleur khaki, noir, olive ou coyote, sera fabriquée en Cordura 700 deniers. Elle affichera des dimensions qui sont de 17 cm pour 9 cm pour une épaisseur avoisinant les 7 cm. Son poids à vigne est de 160 grammes. On retrouvera sur l'avant de celle-ci une bande velcro de 12 cm sur 5, pour y mettre Moral Patch ou autre, ainsi que le logo Tasmanian Tiger. A l'arrière, on pourra trouver des passants molles, avec les fixations qui sont déjà intégrées. Donc chose qu'il n'y a pas chez tous les fabricants, mais qu'il y a sur, si je ne me trompe pas, toutes les pochettes Tasmanian Tiger. On pourra y trouver également un large passant pour pouvoir l'accrocher à une ceinture. Avec à l'intérieur, donc si on ne désire pas l'accrocher à la ceinture, des élastiques de rétention, permettant de mettre ciseaux, scie allume, lampes ou autres. On trouvera à l'intérieur de celle-ci plusieurs compartiments. Donc d'un côté, nous avons un emplacement avec un rabat transparent, dans lequel on peut y insérer tout ce qui est carte d'identité, passeport ou autre document, dont on veut avoir une visibilité directe. Sur l'autre côté, on y trouvera des emplacements pour stylos, clés USB, cartes SD, micro SD ou autres, des gants, ce qu'on veut. Il y a également deux petits compartiments, si l'on peut appeler fourre-tout, avec rabat velcro, dans lequel on y insère ce que l'on veut. Pour ma part, j'y mets du gel hydroalcoolique. Et à l'arrière, un grand compartiment, pareil avec un rabat velcro, qui fait toute la largeur de la pochette. Pour conclure cette vidéo, je ne peux que vous conseiller de vous procurer cette admin push. Ses multiples compartiments, mais aussi ses passants molles à l'arrière avec les fixations intégrées, mais également le passant en ceinture avec les élastiques de rétention, ne sont pour elle que des avantages. Vous pourrez la trouver sur internet au prix de 25 euros. Ou alors la troquer avec un de vos amis. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou alors même un pouce si cela vous a convenu. J'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas également à regarder ma vidéo précédente concernant le CRKT M601S. Je me tiens à votre disposition si vous avez toute autre question concernant cette pochette. Et vous mettez les photos à suivre. Allez, ciao ciao, bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501